Les Bafana Bafana, l'Afrique du Sud s'imposent sur le score de 2-1 face au Lyon de l'Atlas, le Maroc à domicile Et qu'est-ce que l'addition aurait pu être bien plus salée pour les Lyons de l'Atlas ? Les Lyons de l'Atlas, vraiment le Maroc peut s'estimer heureux aujourd'hui de s'en sortir seulement avec 2-1 Parce que je pense honnêtement que si l'Afrique du Sud, enfin si les joueurs sud-africains arrivaient un peu plus à cadrer leur frappe On en serait peut-être à 4-5-1 minimum pour le coup Et qui est responsable aujourd'hui de cette erreur ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent le fait que le Maroc puisse en arriver à un tel stade aujourd'hui Je pense qu'il y a déjà une certaine continuité, on voit une baisse de régime de la part du Maroc depuis la Coupe du Monde On voit quand même qu'il y a eu ce gros match contre le Brésil Mais lors de cette vidéo débrief contre le Brésil, j'avais dit j'attends de voir le Maroc non plus à domicile A la Coupe du Monde, le Maroc a fait sensation, le Maroc aussi avait tous ses supporters derrière lui C'était au Qatar, il y a eu une grande diaspora marocaine, il y avait énormément de Marocains dans les tribunes Face au Brésil, et ça, enfin ce que je veux dire, pour pas qu'on interprète mal, ça n'enlevait en rien Le jeu du Maroc et l'âme qu'il y avait lors de la Coupe du Monde Face au Brésil aussi, c'était à tanger de mémoire Le Maroc joue à domicile devant ses propres supporters Et j'avais dit dans cette vidéo que j'attendais vraiment de voir le Maroc à l'extérieur Dans un terrain un peu plus hostile, devant des supporters adverses qui vont les huer Et aujourd'hui, pour le coup, ça a vraiment été le cas Le Maroc était face à une équipe plus que respectable, l'Afrique du Sud Et le Maroc a eu beaucoup de mal dans un terrain à l'extérieur C'est la première des choses, c'est que le Maroc a souvent été habitué ces derniers temps à jouer devant ses supporters Ce qui est une très très grande force, et ils l'ont pas volé pour le coup Ils ont joué en compétition en Coupe du Monde, les supporters étaient là Ils ont joué à domicile, les supporters étaient là Et aujourd'hui, ils jouent à l'extérieur, ils ont beaucoup plus de mal Et il va falloir vraiment travailler sur cet aspect-là De chercher beaucoup de matchs à l'extérieur avant la Coupe d'Afrique des Nations Parce qu'il aura le en Côte d'Ivoire Et lorsque j'ai vu la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun Et j'ai pas vu énormément de supporters marocains dans les tribunes Je me dis que ce sera la même chose aussi en Côte d'Ivoire Et que le Maroc, malheureusement, ne pourra plus compter sur ce douzième homme Que sont les supporters pour gagner les matchs Deuxième facteur qui peut expliquer cette défaite du Maroc C'est aussi le milieu de terrain type qui était complètement absent Après, j'ai envie de vous dire une chose Dans le football, on peut très 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 rarement mettre son équipe type lors d'un match Il y a souvent des blessés, on joue avec des facteurs X Donc ça n'excuse pas totalement Mais le fait que t'es pas au moins Sofiane Amrabat au milieu de terrain Qui aurait pu t'éviter énormément de situations Où tu te fais prendre de vitesse par l'Afrique du Sud Où il n'y a pas cette personne qui coupe les lignes de passe Aujourd'hui, t'en payes les frais totalement Emran Louza pour moi est complètement dépassé par les événements Sur le second but, il les met d'une responsabilité incroyable Complètement passif Il regarde la balle mais sans absolument rien faire Donc aujourd'hui, il te manque ton milieu de terrain Milieu de terrain même, c'est joueur créatif Comme Amallah et aussi Ounah et bien entendu Tu manques de ces joueurs Mais malheureusement, ce que j'ai envie de vous dire C'est que je pars du principe que dès lors qu'il y a des joueurs Qui peuvent se blesser Ils peuvent se blesser aussi juste avant la compétition Ils peuvent aussi se blesser pendant la compétition Ça reste parfois des joueurs fragiles En parlant de joueurs fragiles, on a Nusair Mazraoui Pour moi, Mazraoui, il va falloir qu'il mange un peu plus de tajine je pense Parce que là, malheureusement, il est très frêle À chaque fois, il se fait bouger physiquement parfois Ensuite, il connaît énormément de blessures Donc je pense qu'à ce poste-là, il va falloir ne plus compter du tout sur Nusair Mazraoui En tant que numéro 1 Mais mettre, par exemple, Yahya Ratiyatallah Comme titulaire indiscutable à ce poste Et au cas où Nusair Mazraoui serait là On compterait sur lui Mais s'il n'est pas là, on aurait une autre option Qu'on aurait déjà fait jouer À qui on aurait dû donner du temps de jeu En sélection nationale marocaine, etc. Un troisième facteur qui peut expliquer cette défaite aussi C'est les gardiens marocains Alors première chose, je tiens quand même à clarifier Que les gardiens marocains sont d'excellents gardiens Que soit Yassine Bonou ou que soit Mounir Mais le problème maintenant avec ces gardiens-là C'est qu'ils commettent énormément de boulettes Des boulettes qui sont parfois même très très incompréhensibles Alors aujourd'hui, Mounir, je tiens à saluer le fait qu'il commet une boulette Mais ensuite, il se rattrape totalement Il lâche arrêt sur arrêt Il anticipe très très bien Il fait tout ce qu'il y a à faire Mais malheureusement, la boulette qui conduit au premier but Elle change complètement la physionomie du match par la suite Et le problème avec une boulette comme ça Qui conduit à un but C'est qu'en Coupe d'Afrique des Nations Tu vas affronter des équipes qui vont fermer le jeu totalement Jouer un bloc bas, ne plus te laisser aucun espace Combiner au fait que tu as un problème avec tes numéro 9 Qui ont du mal à marquer Qui ont du mal à être trouvés Et qui, pour la plupart de leur travail Presse les défenseurs adverses Pour les laisser commettre une erreur Malheureusement, ça fait que c'est quasiment La défaite assurée pour le Maroc Donc je pense que tout ça, c'est des facteurs qui peuvent expliquer la défaite Maintenant, il y a le facteur Walid Rgrog Et pour moi aussi, qui explique en partie Cette défaite est à 40% maintenant Un grand pourcentage Walid Rgrog Pour moi, est totalement responsable De par le fait que quoi ? De par le fait qu'il me mette Hakim Ziyech en numéro 10 Ça pour moi, c'est problématique Il a d'énormes responsabilités Il a beaucoup de choses à faire Et c'est pas le poste où il fait le mieux le travail Quand tu le mets sur le côté droit ensuite Tu vois qu'il y a énormément de différences Tu vois que les transversales sont beaucoup plus précises Tu vois qu'il est beaucoup plus à l'aise dans son jeu Il a moins de responsabilités Et c'est une bonne chose Mais bon, d'un autre côté, pour faire aussi l'avocat de Walid Rgrog Il essaye de trouver des solutions Il essaye de trouver des doublures Il essaye de tester certaines choses Hakim Ziyech en 10 Zakaria Boukhlal plutôt sur l'aile Donc bon, il essaye, il rate Mais aujourd'hui, on voit que c'est pas concluant Ça fait quelque temps que c'est pas concluant Donc je pense qu'il faut arrêter de forcer Avec cette idée de Hakim Ziyech en numéro 8 Et enfin, pour en finir vraiment avec quelque chose Deux postes pour moi qui sont très fébriles au Maroc Déjà, c'est le poste d'attaque en gauche Tu vois qu'aujourd'hui, Idriss, il ne fait pas du tout le travail Et tu vois que même Sofiane Bouffal lors des derniers matchs C'est un peu immature à mon sens Je trouve que le jeu de Sofiane Bouffal C'est ce que je reprochais à Sofiane Bouffal l'année dernière Avant la coupe du monde, à quelques reprises lors de la coupe du monde Mais c'est ce jeu parfois un peu immature Ce jeu que la street aime comme on peut dire Mais c'est pas ce jeu qui te fait gagner des compétitions C'est pas ce jeu qui te fait gagner des matchs C'est un jeu qui te fait faire des highlights sur Youtube Pour faire des vues Mais sinon, au-delà de ça, ça n'apporte rien à l'équipe Et le football est un sport collectif Et je pense que le show passe largement après la victoire de l'équipe Et ensuite, c'est pas un poste Enfin, c'est plus l'ensemble du milieu de terrain Aujourd'hui, c'est problématique au Maroc Parce que dès lors que t'as pas tes titulaires T3 Sofiane Mallah Que t'as pas Ounahi Et que t'as pas aussi Amrabat Bah tu vois que c'est un peu plus fébrile Et que t'as pas les options nécessaires Pour couvrir derrière Et avoir un banc plus large Et avoir une profondeur d'effectifs Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur ce match du Maroc Il y a plusieurs facteurs qui pour moi expliquent cette défaite Ça fait longtemps que le Maroc n'a pas joué à l'extérieur Face à une équipe respectable en plus Il y a aussi des postes qui ne sont pas doublés du tout Il y a des joueurs qui ne sont pas à leur poste Il y a aussi des petits problèmes tactiques Donc tout ça fait qu'aujourd'hui Le Maroc reprend un gros coup Et peut-être que c'est une bonne chose De le prendre aujourd'hui à 6 mois Avant la Coupe d'Afrique des Nations Que de le prendre Lors de la Coupe d'Afrique des Nations Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire Par rapport à ce débrief du Maroc Contre l'Afrique du Sud Et pour l'Afrique du Sud Il faut les saluer Bien joué à eux Une équipe très très respectable Une équipe composée de joueurs De Orlando Pirates De Mameleau de Disson Downs Del Ehli De très très bons joueurs Des mecs capables de savoir défendre Mais aussi en transition Ils ont été incroyables Ils ont sorti le ballon à certaines reprises Et même plusieurs fois Vraiment de façon spectaculaire Et je salue vraiment l'Afrique du Sud Qui m'a énormément surpris lors de ce match Et le Maroc Pour le coup J'en ai déjà parlé J'en ai fait beaucoup 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 Donc je ne vais pas revenir dessus Mais en tout cas Voilà c'était un peu mon avis Sur ce match là Dites-moi vous ce que vous en avez pensé Dans l'espace commentaire Pour les Sud-Africains S'il y en a Dites-moi ce que vous en avez pensé De cette prestation De l'équipe Sud-Africaine Pour les Marocains Dites-moi ce que vous en avez pensé Est-ce que vous êtes toujours Aussi confiants Et est-ce que vous voyez toujours Comme étant les gros favoris Pour la prochaine Coupe du Monde Parce que vous avez atteint Une demi-finale de Coupe du Monde Je me ferai un plaisir De tous vous lire Dans l'espace commentaire C'était le Petit Pharaon Prenez le soin de vous Et de vos proches Et je vous dis Arrivederci